Bonjour à chacun d'entre vous, je vous retrouve pour le tirage d'un arbre séphirotique. Donc je vais avoir une vision plus hébraïque en fait au travers de ce tirage, d'autant plus que ça fait longtemps que je n'ai pas pris de lettres hébraïques parce qu'elles sont d'une signification tellement vaste. En fait on peut écrire tant et tant de choses sur chaque lettre. Il y a une telle richesse que dans les vidéos j'ai toujours peur que ce soit très long. Donc effectivement j'ai tiré une lettre assez impressionnante. Je vais finalement plus développer sur la lettre que sur l'arbre séphirotique, mais ce n'est pas grave, tant pis. Je le fais parce que je pense qu'avec tout ce que l'on vit c'est tellement important. En tout cas je vous souhaite la bienvenue à tous. Pour démarrer ce tirage, je vais d'abord envoyer des énergies vraiment lumineuses, des énergies de paix, des énergies de vitalité, de santé, des énergies aussi de joie, de succès, de réussite à trois personnes. Et je vais parler plus spécifiquement ici à Claudine Perset, Laure et Monique André. Et à toutes les trois, je vous envoie vraiment toutes ces belles énergies que vous puissiez être portés par toute cette lumière que je vous envoie. Accueillez-la et que ce mois de décembre vraiment vous vous sentiez portés par ça, que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie, qui vous a aidé et qui vous donne vraiment le succès, les guérisons, etc. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, je vais immédiatement passer en fait à ces trois cartes-là. En dos de décembre, j'ai eu la récupération d'âme. Ça, pour moi, c'est la base, c'est primordial. À partir du moment où vous sentez que vous perdez facilement de l'énergie, où vous vous sentez dans des problématiques très récurrentes dans votre vie, il est très probable qu'il y ait des morceaux d'âme qui soient restés ailleurs, qui soient partis, qui vous aient été volés éventuellement. Enfin bref, faire des protocoles spécifiques, c'est super important. Et ça, on pourra le faire un jour ensemble. Mais là, pour devenir ce que l'on doit devenir, il est primordial que chacun d'entre nous ait fait ses protocoles et qu'on ait vraiment réintégré cette âme et qu'on puisse vraiment s'y connecter pleinement au fond de nous. Ensuite, j'ai eu la petite carte de l'intervention divine. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Et quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pour moi, là, ça nous parle clairement de toute cette alchimie, toute cette transmutation que beaucoup d'entre nous sont appelés à vivre vraiment profondément pour laisser derrière soi des choses de manière définitive. D'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo sur la pleine lune du 30 novembre. Et voilà, les choses sont hyper claires. C'est vraiment le fait de passer à un stade et à un plan vraiment différent. 2021 sera une année qui va tourner une page parce qu'il y aura peut-être des choses encore résiduelles. Peut-être au fur et à mesure, il y aura des petites choses. Mais en tout cas, on va clore un chapitre avec 2020. Enfin, voilà. Donc, le mois de décembre, pour moi, est un mois relativement décisif. Alors, l'autre chose, et ce sur quoi je vais passer un petit peu de temps avec vous, c'est cette lettre TAV. C'est une lettre symboliquement très forte parce que c'est la dernière lettre de l'alphabet hebraïque. Alors, moi, je l'associe aussi au MA, au FOU. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est quelque chose de relativement évident. Et vous allez voir, quand je vais vous expliquer la lettre, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Alors, première chose que je peux vous dire à propos de cette lettre. Il est dit dans le prophète Ézéchiel que sur cette fin des temps, donc sur cette fin de cycle qui est en train d'arriver, qui n'est pas la fin du monde, je le précise toujours, sur cette fin des temps. Et avant que se produisent vraiment des événements majeurs, il va y avoir, en fait, les personnes auront un signe de marquer sur le front et qu'en fait, ce signe, ce sera cette lettre TAV. Il va y avoir deux manières. Ceux qui, finalement, n'auront pas su se positionner correctement, de manière juste, en faveur de leur valeur, etc. Cette lettre va être marquée sur leur front. Ce sera une lettre de 100. Les autres auront cette lettre-là, mais pas marquée de cette manière-là. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'on reconnaîtra les personnes qui, justement, auront fait ce travail, se seront positionnées, même si ça aurait été compliqué de le faire, même si ça leur aura coûté quelque chose, mais elles auront accédé au fait de vivre avec les valeurs dont elles sont porteuses. Et donc, toutes les personnes qui, en revanche, auront continué à fonctionner uniquement sur l'aspect matériel des choses, sans se préoccuper de quoi, de qu'est-ce, de l'évolution de la planète, du côté altruiste et généreux qu'elles auraient pu exprimer, etc. Et bien sûr, chacun à son niveau, on est bien d'accord. Eh bien, ces personnes-là auront cette marque, mais en lettre de 100 pour montrer qu'elles ne peuvent pas accéder, finalement, à certaines choses. Donc, je ne parlerai pas de l'après, parce que ce n'est pas le propos, mais en tout cas, cette lettre, c'est à la fois le signe. C'est un signe très, très fort, et c'est un signe qui, justement, est censé montrer si on est devenu. C'est l'être. Le fait de hot, c'est un signe en hébreu, mais ça exprime aussi l'être en lui-même. La deuxième chose par rapport à cette lettre-là, je vous ai dit que c'était la dernière lettre de l'alphabet. Et alors, il y a un petit mot très particulier en hébreu qu'on n'utilise pas en français, et qu'on utilise pour introduire les compléments d'objets directs. C'est-à-dire, par exemple, l'un des versets les plus célèbres, c'est le tout premier verset dans la Torah, à savoir, Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Béréchit bara Elohim et hachamaim ve'et haretz. Donc, il y a ce Béréchit, c'est sur le commencement des choses. Elohim, c'est donc Dieu. Enfin, ce sont les forces divines, parce que c'est un pluriel. Bara, ça indique, c'est le verbe créer, mais ça indique qu'il a commencé à créer un autre monde. Et il a créé quoi ? Et. Achamaim, donc les cieux, ve'et haretz, et la terre. Et en plus, on répète ce petit mot et. Alors que normalement, d'ailleurs, en hébreu, il n'y aurait pas eu besoin de redire deux fois. Et ça a impressionné, enfin, ça a intrigué beaucoup les commentateurs de la Torah qui ont recherché pourquoi est-ce que ça avait été noté de cette manière-là, pour bien insister. Et en fait, le petit et, il s'écrit avec un aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, et un tav, la dernière. C'est-à-dire, c'est comme si finalement, la première chose que Dieu a créée, nous dit-on, c'est toutes les forces qui ont constitué le monde, du aleph au tav. Voilà. Ce petit mot, c'est un mot un petit peu mystérieux qui a fait couler énormément d'encre. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que, il y a, comme symboliquement, c'est celui qui va introduire ce qui arrive derrière, c'est à partir de ça que tout découle, je dirais. Donc, ce sont des lettres, le début et la fin. Alors, après, on a dit, parce qu'on a repris ça, au lieu de le dire en hébreu, on l'a repris en grec, l'alpha et l'oméga. Mais en fait, c'est vraiment ce aleph qui est aussi, qui représente Dieu lui-même, puisque c'est le 1, jusqu'au tav, qui a pour valeur numérique dans l'alphabet hébraïque, 400. Là aussi, je ne peux pas développer, mais il y a énormément de symboliques derrière tout ça. Alors, il y a dans ce comment, dans tout ce que je viens de vous dire, le fait que le tav, il peut représenter aussi soit les choses les plus élevées spirituellement, soit les plus basses. C'est-à-dire que quand on a traversé finalement toutes les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire que normalement, on a suivi tout le processus, qu'on a fait tout ce cycle-là et qu'on arrive à la fin, soit plus on aura avancé et plus on se sera dirigé vers la matérialité, vers les énergies lourdes. Et donc, à ce moment-là, le 400, il va représenter le summum de la matérialité, c'est-à-dire des énergies très basses, c'est-à-dire, je dirais que quand l'homme, il en arrive à ce stade-là, en fait, il est fichu parce qu'il est tellement embourbé dans ses préoccupations matérielles qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte dans sa vie. Et puis, de l'autre côté, il y a celui qui aura fait son bonhomme de chemin, mais qui aura su traverser donc toutes les lettres de l'alphabet et quand il va arriver au table, plus ça aura été et plus il va aller vers la spiritualité. La seule chose, dans la pensée hébraïque, une spiritualité, une vraie spiritualité, elle n'est jamais en marge d'une vie accomplie dans la matière. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous les rabbins sont obligés d'être mariés. On ne peut pas devenir rabbin si on ne s'est pas marié parce qu'il faut connaître ce que c'est qu'un couple. Ça fait partie de la vie parce qu'on considère que le conjoint, c'est celui qui nous fait devenir. La femme fait devenir l'homme et inversement, l'homme fait devenir la femme. Donc, de toute façon, il est inconcevable, si vous voulez, de pouvoir avoir une quelconque importance au niveau spirituel si on n'a pas vécu tout ça. C'est très, très fort. L'aspect devoir s'assumer, devoir, comment je dirais, gagner sa vie, etc. C'est quelque chose de très important. La seule chose, c'est comment est-ce qu'on le fait ? Avec quelle valeur est-ce qu'on le fait quand on avance ? Et donc, pour exemple, il y a deux exemples très, très opposés. On a par exemple Esaü qui, à un moment donné, quand il va vers son frère Jacob qui revient d'être allé chercher sa femme, etc., qui revient vers lui, Esaü le prend comme une espèce de provocation et il va venir avec 400 soldats. Et là, ces 400 soldats, le chiffre 400 va vraiment représenter toute cette espèce de puissance physique. Esaü, il représente dans la Torah tout ce qui est matérialité apporté à son comble. Voilà. Et donc, les 400 soldats, là, c'est vraiment pour montrer que Esaü, il est rentré, il a atteint le summum de toute façon des considérations purement matérielles. A l'inverse, quand Abraham va aller acheter le tombeau de Marpella, c'est ce caveau dans lequel il va enterrer sa femme, d'abord, et la tradition hébraïque dit que c'est là qu'ils ont été enterrés Adam et Ève, etc. Donc, il y a un certain nombre de pères et mères du peuple hébreu, des grandes figures qui ont été enterrés à cet endroit-là. il va payer ce tombeau 400 pièces et ces 400 pièces, là, elles vont représenter à l'inverse le summum de ce qu'on a pu atteindre au point de vue spirituel. Et c'est assez logique parce que finalement, quand vous avez fait tout ce chemin, toutes ces lettres que vous avez traversées tout ce cycle pour devenir, eh bien, selon les choix que vous aurez faits, les choix très, très conscients, parce qu'on laisse le libre arbitre à l'homme, soit vous allez arriver au bout, mais alors vous allez arriver au bout, mais vraiment comme un, je dirais, comme un sauvage, voilà, en n'ayant aucune considération pour les autres et en ayant d'autres buts dans la vie que vos propres possessions, soit vous allez arriver au sommet, mais vous allez arriver au sommet avec toute la construction intérieure et spirituelle que vous aurez pu mener. Donc vous voyez que ça nous confirme que nous sommes dans un temps où nous sommes amenés à nous positionner très, très fort. Et je l'avais dit il y a quelque temps dans une vidéo où j'avais dit de toute façon, je pense que vient le moment où on n'aura plus le choix. Tout dépend comment on va vivre notre vie, comment les choses, comment on va exprimer ce dont on est porteur. Mais nous n'aurons plus la possibilité de rester dans un espèce d'entre-deux. Et c'est là que vraiment la population va scinder. C'est pour ça que je pense que les choses vont aller aussi en étant de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles parce que ça va obliger chacun à prendre position. L'autre chose par rapport à cette lettre et je ne peux pas passer avec cette lettre entre les mains et ne pas vous en parler, c'est je vais vous parler d'un mot qui est particulièrement cher à mon cœur et j'ai préparé une petite feuille pour vous écrire, pour vous faire comprendre les choses. Donc, je ne vais pas faire de la calligraphie, nous sommes bien d'accord. mais, je vais essayer quand même de faire ça à peu près proprement. Voilà. Et donc, on y va sur ce mot-là qui est le mot émette que je vous montre que je vous montre ici. Donc, le aleph, le mème et le tav. Donc, le tav, c'est la lettre dont je vous parlais. Ce tav qui, ici, termine le mot. Le aleph étant la première lettre de l'alphabet, le mème, la treizième et celle-là, la vingt-deuxième. Et donc, en fait, ça, c'est un mot qui veut dire la vérité, le émette. Et en fait, c'est tout le cheminement que l'on doit faire. On doit aller du aleph, c'est-à-dire du un jusqu'au tav, du début à la fin. Alors, la seule chose, c'est que justement, on doit passer par le même. Pour atteindre la vérité, les gens qui veulent faire, qui veulent aller du aleph au tav sans faire tout l'alphabet, les petits malins qui se disent non, mais moi, je vais prendre en biais, c'est pas possible. Voilà. Le même, c'est une lettre de transformation. C'est-à-dire que si on ne passe pas par cette transformation, il va rester le et. C'est-à-dire, ça n'est qu'une conjonction de coordination. Il ne reste rien. D'accord ? Parce que derrière, il va falloir écrire une histoire. À l'inverse, je vais aller, comment ? Je vais aller sans le aleph. C'est-à-dire que je ne prends pas en considération toute la partie divine. parce que le aleph, c'est le un, c'est l'unique. Donc, dans la symbolique, il va représenter Dieu. Eh bien, à ce moment-là, il ne va me rester que même tav et ça, c'est le maître, c'est la mort. C'est-à-dire que si je n'ai plus aucune vie spirituelle et que je ne garde que ces deux lettres-là, eh bien, je meurs. Voilà. Donc, symboliquement, c'est pareil, c'est extrêmement fort. Et à l'inverse, si j'enlève le tav et que je ne garde que ces deux lettres-là, M, c'est finalement le ventre maternel, c'est le fait de rester dans un état fétal. C'est-à-dire que je ne me développe pas, je n'avance pas, je refuse finalement tout le processus qui m'amène à la maturité, qui me demande de me positionner, de prendre des responsabilités, de devenir adulte, de devenir, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez qu'au travers de ce mot, vérité, il y a des messages qui sont extrêmement forts en hébreu. Alors, de toute façon, l'hébreu, c'est toujours pareil, c'est extrêmement riche. Voilà. Comme quoi, de toute façon, le fait de devenir et d'incarner cette vérité, je dirais, est quelque chose de quasiment obligatoire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'incarne. Et pourquoi est-ce qu'on doit s'incarner pour incarner cette vérité ? Parce qu'ici, sur Terre, on est confronté à des difficultés. La matière, elle est lourde, les choses sont complexes. Résultat des courses, on est confronté à des dilemmes, à des décisions à prendre et des choses qui ne sont pas faciles à faire. Alors que, dans ce monde que nous avons quitté, ce monde originel, on n'avait pas besoin, on n'était pas confronté à ce type de difficulté. Donc en fait, je vais retirer ça, mais on n'avait pas forcément la matière, la possibilité, justement, pour se responsabiliser, pour évoluer, pour se positionner véritablement. En tout cas, pour évoluer sur certains plans, je dirais. Voilà. Et surtout, je pense que j'en reviens toujours à cette histoire de positionnement qui, à mon avis, est vraiment primordiale. Après, je vais finir avec alors encore deux mots, parce qu'il y a deux choses qui me paraissent très importantes aussi. C'est la première lettre du mot « tam ». Et tam, ça veut dire « complet » en hébreu. Le fait d'être « complet », je vous ai dit, c'est aussi une notion qui se rapproche au bien, au fait que les choses, elles soient bien. C'est-à-dire, tout ce qui est « complet » en hébreu, c'est « bon ». Et c'est « complet » pourquoi ? Forcément, c'est la dernière lettre de l'alphabet, ça veut dire qu'on a fait le parcours. Mais surtout, et je finis par ce qui est presque le plus cher à mon cœur, c'est la première lettre du mot « teshuvah ». Et la teshuvah, c'est un verbe qui, c'est un mot qui vient du verbe « la chouve », c'est-à-dire « revenir ». C'est le fait, la teshuvah, de « revenir ». C'est ça qu'on a très malheureusement traduit dans nos bibles en français par le mot « péché ». Ce qui n'a rien à voir. La teshuvah, elle nous est demandée à chaque fois qu'on s'éloigne trop de nos valeurs, qu'on s'éloigne trop de notre âme, qu'on s'éloigne trop de cette partie divine dont nous sommes porteurs. Parce que c'est là qu'effectivement, on nous sommes amenés à faire des erreurs. Ça, c'est évident. Donc en fait, souvenez-vous bien, le mot teshuvah, c'est ni plus ni moins que « revenir ». C'est-à-dire, je reviens vers moi, je reviens vers le divin que je porte en moi et je reviens vers le divin tout court. Donc, comme quoi, si vous voulez, systématiquement et jusqu'au bout, et ça aussi, je trouve que c'est très émouvant parce qu'en fait, même cette dernière lettre, elle nous dit « jusqu'au bout de votre vie, vous aurez la possibilité de revenir ». Vous pouvez revenir un jour avant votre mort physique, dix minutes avant votre mort physique. Je dis qu'à partir du moment où vous avez compris quelque chose, ça veut dire que, bien sûr, vous aurez des réincarnations derrière pour aller guérir et confirmer ce que vous avez pu comprendre. Mais, jusqu'au bout, il y a toujours un espoir. Et ça, je trouve que c'est porteur aussi de toute cette grande ouverture que j'ai trouvée, moi, dans la Torah, dans toutes les explications rabbiniques, c'est qu'il n'y a jamais de sanction. On ne peut jamais se dire « c'est fini ». Il y a toujours un espoir, il y a toujours la possibilité d'eux. Voilà. C'est quand même une lettre, vous voyez, qui est copieuse, qui est très, très costaud. Je suis allée un peu vite pour vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, pareil, c'est forcément une fin de cycle, vous vous en doutez bien, pour repartir après sur quelque chose de complètement neuf, sur un potentiel qui va demander à naître. Alors, c'est pour ça que je dis souvent sur 2021, attention, ce n'est pas parce qu'on a une fin de cycle et qu'on repart sur un plan de conscience supérieur que ça va être tout est facile, tout est bien, tout est beau, etc. Ça veut certainement dire que ce sera beaucoup plus simple. parce que je pense que quand on a un changement, quand on passe un plan et qu'on a compris des choses très, très profondément, les choses sont probablement plus légères, il y a plus d'acceptation, il y a plus de compréhension. Donc, on a une adhésion beaucoup plus facile, beaucoup plus immédiate aux événements, à la vie, à tout ce qui nous est proposé. Néanmoins, néanmoins, on va repartir avec tout un potentiel derrière cette lettre-là, c'est-à-dire qu'après, il va falloir redévelopper à nouveau. Voilà, c'est l'idée du cycle, de toute façon. Bien, ceci étant, je vais du coup passer un petit peu rapidement, parce que vous voyez que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur l'arbre séphirotique, et donc, je commence tout de suite, je vais baisser un petit peu toutes ces cartes-là, avec ce qui nous est transmis au niveau du gardien de la terre, enfin, de la rochma, pardon, c'est-à-dire toute cette sagesse révélée, tout ce qui vient d'en haut et, je dirais que, tout ce qui vient d'en haut et que l'on reçoit, ce n'est pas de notre propre intelligence. Le gardien de la terre, placé là, il me dit qu'en fait, il y a une urgence à s'occuper des choses extrêmement terrestres, c'est-à-dire avoir des révélations pour permettre de, j'ai plein d'idées qui me viennent, ça peut être aussi bien de soutenir des choses dans le domaine de l'écologie, donc, de se préoccuper véritablement, de se positionner sur des choses dans l'écologie, ça peut être aussi le fait de fonctionner différemment avec les gens, de pouvoir exprimer plus de générosité, plus de bienveillance, dans, je dirais, d'être souvent dans l'exhortation. Le fait, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de se dire, est-ce que je ne peux pas dire un mot gentil, un ceci, un cela, etc., c'est aussi une manière de préserver cette terre. C'est aussi une manière de remettre du sens, de la cohérence, de limiter la violence. Tout ce qu'on va pouvoir faire dans le positif, et ça, je pense qu'on va être grandement soutenus à chaque fois qu'on aura une envie par rapport à ça, on va avoir des révélations et on va avoir, à mon avis, vraiment un soutien des énergies supérieures parce que je pense qu'il y a beaucoup d'appels à candidature et il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui répondent. Donc, sur le nombre que nous sommes, mais c'est en train de se développer, c'est en train de venir. En tout cas, un positionnement au niveau de cette sagesse. La sagesse, elle doit s'incarner dans la terre. La sagesse, ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas dans le... C'est ici, maintenant. Ensuite, au niveau de la bina, c'est-à-dire de notre intelligence, la manière dont on reçoit les choses, on vous... J'ai mis... Enfin, j'ai trouvé la carte du conseil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, manifestement, il faut se mettre en relation, au niveau de l'intelligence, il faut se mettre en relation vraiment avec... Soit la partie la plus haute de nous, c'est-à-dire, par exemple, aller questionner notre être intérieur, notre âme, oui ou non, est-ce que c'est juste, etc. de travailler beaucoup plus en lien avec les êtres de lumière, avec les guides, avec... Parce que notre intelligence, elle est limitée. Et si on repart sur un nouveau cycle, forcément, on va aller vers de l'inconnu. Donc, plus que jamais, il va falloir travailler avec ces êtres-là. Et il me semble que, à partir du moment où on a fait cette récupération d'âme, justement, on va pouvoir beaucoup plus avancer dans ce quotidien en conscience et en connexion. Troisième carte, j'ai la montagne sacrée. Ça, c'est le Daat. Ce n'est pas forcément une sphira, mais en tout cas, c'est un degré, malgré tout, que je prends parce qu'il est très important. On a la montagne sacrée. Le Daat, c'est tout... C'est tout... Ce n'est pas le mot intelligence, mais tout ce qui va naître des expériences, de tout ce qu'on aura pu comprendre, mais vraiment par l'expérience. Le Daat, c'est une connaissance, c'est-à-dire on est né avec ces expériences-là. On est devenu. Et donc, c'est la montagne sacrée. C'est toute l'élévation, finalement, toute l'élévation que l'on a pu connaître, que l'on connaît grâce à tout ce qu'on a traversé. Et moi, je pense que, et je l'ai dit plusieurs fois dans les tirages, il faut comprendre, finalement, que toutes ces expériences, c'est aussi notre richesse. Et que, même si perdurent encore de temps en temps des émotions plus ou moins fortes, voire très fortes, qui nécessitent encore du travail, de guérison, des pardons, etc., etc., il n'empêche qu'on en a conscience, qu'on est prêt à faire le travail et qu'on y va. Mais au fur et à mesure qu'on est pur, tout ça, je ne sais pas si vous voyez le nettoyage et les transformations qui se sont faites sur ces derniers temps, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Quand je vois les messages que je peux avoir sur la chaîne, quand je vois mon entourage, tout ce que les gens réalisent et comment certaines personnes commencent à se positionner très fort, on commence à pouvoir véritablement discuter avec beaucoup plus de personnes, de choses. si on en avait discuté il y a 20 ans, on finissait à l'hôpital psychiatrique. Donc, je crois qu'il y a ces expériences-là, elles se sont alchimisées et elles deviennent un terreau extrêmement fertile pour qu'on puisse avancer. Voilà. Ça, c'est tout ce qui va concerner donc plus l'aspect haut de la personne. Là, après, on va rentrer plus dans le corps. C'est tout ce qu'on appelle l'hémidote, c'est-à-dire traduit littéralement les mesures et que nous traduisons en français par qualité ou défaut. Je commence par le recède, c'est-à-dire la bonté. Et là, j'ai eu la carte de la malédiction qui est tombée. Alors, pour moi, et j'avais entendu un enseignement extraordinaire du Rav Citruk, là-dessus, qui date de plusieurs années, aujourd'hui malheureusement décédé. Cette carte de la malédiction, il y a une main qui est décidée sur la bouche. Et il avait expliqué dans cette prestation, enfin, dans ce colloque qu'il avait fait, il avait expliqué qu'il y a eu différentes civilisations qui ont toutes représentées de manière emblématique certains gros défauts, la violence, la débauche, etc. Et il dit la dernière des civilisations, qui est la civilisation de Rome, dans laquelle nous sommes encore, cette civilisation-là, le défaut qui lui sera attaché terrible, c'est la médisance. c'est le fait de mal parler de l'autre. Et donc, il avait lancé un mouvement complètement fou dans les écoles, les yeshivotes pour les jeunes juifs, c'était le fait d'apprendre aux enfants à ne jamais dire du mal de l'autre. C'est fort, c'est très très fort. Et je pense que vous voyez la première des bontés qu'on nous demande d'avoir, c'est avec notre bouche. Et il nous avait dit pourquoi est-ce que la médisance c'est la plus grave de toutes les fautes ? C'est parce qu'elle représente tout l'homme. Pourquoi ? Parce que la parole chez l'homme, sa parole, c'est lui tout entier. Ça le représente tout entier. C'est quand on prend conscience de ça, on se dit, quand on dit du mal de l'autre, on se maudit soi-même. Il faut le savoir. On envoie des énergies extrêmement négatives dans le monde. Et ça fait des années et j'ai appris ça incidemment, mais ça fait des années que quand je ne suis pas contente de quelque chose ou après quelqu'un, je parle du fait. Qu'est-ce qui ne m'a pas plu ? C'est le fait qui ne m'a pas plu où je dis, ça je ne suis pas en accord. Mais je ne parle jamais de la personne. Je fais toujours ce distinguo. Et ça je pense que c'est quelque chose de primordial. C'est quand vraiment vous allez voir que quand vous allez réussir à faire ça et quand je suis particulièrement en colère après quelqu'un et que vraiment ça ne me plaît pas, je me dis je ne m'entends pas avec lui. on n'arrive pas à avoir un niveau de discussion il n'y a pas d'écoute il n'y a pas de ci donc de toute façon il n'y a pas d'entente c'est normal parce que de toute façon je ne suis pas écoutée donc voilà je ne demande pas à ce qu'on soit d'accord avec moi attention ce sont deux choses différentes je demande juste d'être entendu c'est complètement différent donc voilà la première des bontés ça va être de surveiller notre bouche comment je parle qu'est-ce que je dis et quand après je peux dire des choses exhortantes des choses positives vous verrez plus vous allez vous entraîner au début en fait moi quand j'ai commencé ce processus là mais attendez j'aurais pu mordre la langue 20 fois dans la journée et c'était épouvantable je me suis rendu compte du nombre de fois où je disais des choses lourdes et des choses négatives et là j'ai été mais effarée quoi effarée donc il y a ça au niveau du chesed en face j'ai la gvora c'est-à-dire tout ce qui est rigueur tout ce qui est structure tout ce qui est limite aussi et là j'ai la carte des anciens alors le côté le côté rigoureux c'est c'est à mon avis le fait de se positionner par rapport à à mon sens à tout notre passé à tous nos aïeux etc etc là où on nous demande d'être très très au clair avec ça très ancré c'est avec le fait de régler tous les différents toutes les histoires toute cette histoire familiale qui parfois peut être très lourde et là c'est vraiment comme ça et de libérer toutes ces mémoires là et à contrario de reconnaître tout ce que nos ancêtres aussi ont pu nous apporter on a une lignée on a une histoire il y a des malédictions à travers de cette histoire mais il y a aussi des bénédictions c'est de pouvoir aller regarder les deux choses donc pour moi deux points à la fois un gros travail sur le fait de couper des liens sur le fait vraiment tous les liens de souffrance etc de libérer l'autre et de se libérer soi et en parallèle des remerciements et de la gratitude pour tout ce qui nous a été transmis de positif et s'il n'y a pas grand chose c'est pas grave on remercie quand même pour le pas grand chose voilà ensuite et au coeur du tirage un degré très important Tifférette qui est le degré justement tiens et bien justement qui incarne cette vérité aussi la vérité c'est le degré de l'harmonie c'est là où on va trouver vraiment à chaque fois en fait ça se rejoint ici donc entre le fait de dire des jolies choses le fait de se réconcilier vraiment avec nos anciens ça fait que derrière on va pouvoir cueillir des choses on va pouvoir récolter des choses parce que je pense que plus on est positif avec notre bouche plus on est dans la gratitude et plus on se détache de ce qui a été négatif plus effectivement la récolte va être abondante et pour moi en fait c'est là qu'on va comprendre qu'il y a une forme de justice dans cette vie mais c'est une justice divine c'est compliqué tant qu'effectivement certaines choses n'ont pas été épurées réglées etc et bien on a l'impression de cumuler des injustices et vient ce moment extraordinaire où on se dit mais finalement dans mon parcours tout a été juste tout aussi compliqué aussi difficile que c'était attention je mets des bémols à ça il faut beaucoup de temps il faut beaucoup de recul il faut beaucoup de pardon de compréhension il faut avoir fait tout un chemin c'est sûrement pas quelque chose à se dire si on vient de vivre un événement traumatique si on sort tout juste d'une histoire extrêmement compliquée il y a d'abord tout un chemin à faire avant d'en arriver là et donc je préviens parce qu'on n'est pas dans un monde de béni oui oui on est des humains donc il y a d'abord de la colère de la haine de la jalousie tout ce que vous allez exprimer vous l'exprimez on est des humains on ne va pas s'inventer d'un seul coup une espèce de mystique je ne sais pas quoi non voilà moi je suis très saine enfin très saine oui j'estime être très saine par rapport à ça parce que pareil gravir la montagne trop vite c'est sûr qu'on va se casser la gueule c'est évident la montagne pour la grimper il faut prendre son temps il faut s'assurer j'ai jamais fait d'alpinisme mais il y a des il y a tout un tas de choses très ça ne se fait pas comme ça donc il faut respecter tous ces temps dans lesquels je ne peux pas rentrer aujourd'hui bien ensuite je continue avec le netzar qui est la détermination tout ce qui va être la victoire etc tout ce qui va faire finalement qu'on va pouvoir aller au bout du chemin qu'on va avoir le succès etc et là j'ai l'aigle alors ça pour moi c'est d'abord une vision des choses c'est d'avoir une vision avec un recul extrêmement important c'est pour ça que je vous disais justement il y a besoin de prendre de la hauteur il y a besoin de vivre les choses avec une grande une grande maturité pour en arriver à ce dont je parle aujourd'hui ça ne se fait pas du jour au lendemain et puis même quand on a avancé il y a des jours qui sont encore très difficiles mais petit à petit plus ça va plus ça s'allège et quand il y a des jours difficiles ça dure de moins en moins enfin bon voilà mais il n'y a pas de baguette magique dans ce genre de dans ce genre de parcours on nous dit aussi que l'aigle il vient de l'est et que c'est là où le soleil se lève et où tout commence c'est à dire que là c'est comme si la détermination ce degré de Netsar c'est Moïse et Moïse c'est celui qui a fait traverser tout un peuple 600 000 personnes dans le désert pour pouvoir rentrer plus tard dans la terre promise c'est vous dire le degré de détermination qu'il y avait et je pense que c'est ça n'est que parce qu'on a une vision très haute des choses que l'on connaît la finalité et qu'on sait que tout ce que l'on traverse c'est finalement pour le bien qu'on peut garder le courage jusqu'au bout et se dire c'est pas grave de toute façon et quoi qu'il m'en coûte j'irai jusqu'au bout j'ai d'ailleurs eu un super témoignage de quelqu'un en ce sens il dit il y a des jours j'en peux plus j'en bave etc mais je m'en fiche j'irai jusqu'au bout et c'est vrai qu'on se dit mais j'ai pas parcouru déjà tout ce chemin là pour baisser les bras maintenant ce serait trop dommage non non j'y vais il est très joli ce tirage aussi en face de Netsar j'ai ode c'est la reconnaissance c'est toute la gratitude que l'on va pouvoir émettre et toute la enfin pour moi c'est un degré que j'associe aussi beaucoup à ce qui va nous procurer de la joie j'ai eu la lune alors il y a à la fois l'idée du cycle avec la lune ça pour moi c'est une évidence c'est à dire que reconnaître que tout est cyclique que tout bouge tout le temps que tout évolue tout le temps constamment remercier pour ça merci parce que je suis aujourd'hui je ne suis plus le même qu'hier et demain je serai encore un être différent merci parce que je deviens en permanence merci aussi parce que les choses qui sont cachées se révèlent on est là le 30 novembre c'est la pleine lune c'est à dire que c'est aussi le moment des révélations c'est le moment où les choses vont s'éclairer le moment où on va pouvoir pouvoir vraiment je pense dépasser certaines choses faire remonter des choses qui sont enfouées dans le monde du conscient et continuer à avancer continuer à à se libérer etc etc pour moi la lune c'est l'acceptation de la vie c'est elle qui nous montre que tout change tous les jours tout le temps tout le temps et elle a une influence extraordinaire sur notre terre on le sait c'est un astre primordial et je pense que oui cette évolution chacun d'entre nous on a une influence sur cette terre chacun même à des petits niveaux chacun mais tout cumulé et l'autre jour il y a quelqu'un qui me disait oui mais enfin bon j'ai pas l'impression de faire grand chose finalement c'est quoi c'est une goutte d'eau etc mais je lui disais mais tu te rends compte je dis oui 10 personnes feraient ça sur 7 milliards forcément ça donnerait pas envie après t'en mets 7 millions puis t'en mets 70 puis t'en mets j'en sais rien 580 puis etc etc c'est à dire que plus on sera d'être à mettre cette bonne goutte d'eau dans l'océan et plus finalement on va assainir et tisser des liens et donner envie à d'autres etc alors oui ça paraît tellement petit mais il faut avoir conscience qu'on ne travaille pas que pour notre génération on travaille aussi pour toutes les générations à venir le yesod le fondement c'est à dire vraiment ce à quoi on arrive avant d'aller vers la malroute ce qui se passe sur notre terre c'est le serpent pour moi tout ce qu'on vient de dire ici c'est tout ce qui nous transforme c'est tout ce qui fait qu'on va repartir comme des êtres entièrement neufs il y a vraiment on le sait le phénomène de la mûche et le serpent c'est vraiment une réelle transfiguration je dirais on laisse une vieille peau et je pense que même symboliquement vous voyez ça me fait penser que vous pourriez faire un gommage vous pourriez faire quelque chose pour votre corps et puis vous en occupez etc avoir conscience qu'en ce moment oui on le sait qu'on perd je ne sais plus combien de follicules par jour des petits morceaux de peau etc c'est hallucinant et que ça se renouvelle constamment 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 et bien le faire en conscience et de se dire allez tout ça c'est ce qui est en train de s'enlever et il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître derrière et je finis dans la malroute c'est à dire la royauté sur notre monde ça c'est le plan terrestre c'est la voie de la beauté la voie de la beauté et puis après il y aura le kéter mais la voie de la beauté ça veut dire que en vivant de cette manière là ça nous met sur un chemin où on va réaliser c'est extraordinaire on va réaliser que sur terre on peut vivre cette beauté là cet émerveillement pour moi c'est la voie qui mène vers l'émerveillement se rendre compte de toute cette beauté qui nous entoure cet après-midi je suis allée faire une promenade dans un parc il y avait des il y avait des tout un tas d'arbres et c'était très joli à un moment donné je ne sais pas pourquoi il y avait plein plein d'arbres et il y en avait un plus petit au milieu qui avait des feuilles jaunes le soleil donnait sur lui et je dirais que sur lui il était plus petit que les autres et en fait les autres étaient relativement noirs c'était un peu la fin de l'après-midi et puis au milieu il y avait cet arbre là cette boule dorée et j'ai pris une photo et en fait sur la photo toutes ces feuilles etc. ça fait comme suspendu on a l'impression c'est évanescent complètement d'une petite boule dorée qui est suspendue qui se trouve là comme si ça avait été un être de lumière finalement et c'est vraiment comme ça que je l'ai pris c'est vraiment c'était comme un clin d'œil et il était plus petit que tous les autres mais c'était merveilleux et je me dis cet émerveillement là mais c'est une nourriture il n'y a pas de mot en fait pour décrire c'était très étonnant parce qu'on était à plusieurs et tout le monde l'a vu tout le monde s'est arrêté il y avait vraiment il avait quelque chose à nous dire il avait quelque chose à nous montrer c'était cadeau c'était un véritable cadeau et quand on va sur cette voie de la beauté il y a de la réconciliation derrière il y a de l'amour il y a plein plein de choses on le sait d'ailleurs quand on réhabilite des quartiers que la plupart du temps toute l'ambiance du quartier elle change on a besoin de s'entourer de cette beauté et je finis maintenant avec le niveau du quétère c'est la couronne c'est le plus haut au passage je vous le redis le corona c'était sa signification c'est la couronne j'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais expliqué un petit peu au niveau de la symbolique tout ce que ça pouvait signifier certaines choses qui m'étaient venues pas tout mais certaines choses et je pense que symboliquement si vous voulez le fait qu'il se soit appelé comme ça ce virus c'est énorme en tout cas sur ce niveau du quétère on a le guéril et c'est rigolo parce que j'en parlais dans la précédente vidéo que j'ai faite pour la pleine lune c'est que l'on devienne tous des guerriers de lumière et je pense que oui c'est d'enfiler vraiment ce costume de la responsabilité c'est de se savoir gardien de la terre de se savoir soutenu par les guides etc de ne pas compter sur notre propre intelligence aussi mais sur une intelligence largement supérieure d'avoir conscience de toute cette élévation et je pense que en toute logique plus on s'élève plus on rentre dans l'humilité en tout cas et pour avoir travaillé dans le monde musical puisque j'étais musicienne pendant 20 ans j'ai créé des spectacles de théâtre musical j'ai côtoyé des musiciens des acteurs etc plus j'avais des musiciens avec un très haut niveau et plus j'arrivais à l'humilité je me suis rendu compte et c'est dans tous les domaines pareils que plus une personne elle est à un niveau un peu ralé pas crête et plus elle est obligée de surjouer donc elle se donne des titres ronflants et machin elle est obligée de dire tout ce qu'elle a fait etc les musiciens parmi les plus élevés que j'ai connus je ne connaissais même pas leur parcours c'est souvent en allant les voir à des concerts etc que j'avais la biographie et que je me disais vache il a fait tout ça voilà donc en tout cas ce que je peux vous dire par rapport à ça c'est pour moi la vraie marque d'un grand c'est l'humilité donc en fait je pense que le vrai grand il impressionne plus parce qu'il est en train de vous raconter tout ce qu'il a pu faire dans sa vie le vrai vrai grand c'est celui qui vous impressionne parce que finalement il cherche tellement pas à impressionner il est tellement dans ce qu'il est il incarne tellement ses valeurs que là on se dit ah oui ça fait du bien vous avez l'impression la plupart du temps pour ces gens là d'être très importants ils sont capables d'une grande écoute ils savent vous regarder avec beaucoup d'attention et ils sont en règle générale d'une grande gentillesse et bien qu'on puisse tous devenir vraiment ces guerriers lumineux parce que pour moi il y a un appel très fort là du monde invisible pour créer cette armée et dans la Torah chez les prophètes il est question de cette armée là d'une armée mais d'une armée qui va dans le sens vraiment de défendre la lumière et du coup toute cette lumière en fait elle fait fondre les ténèbres vous savez bien que c'est un phénomène naturel quand la lumière elle arrive forcément les ténèbres s'en vont et je pense que pour ça il n'y a pas besoin de le faire avec violence il y a simplement le besoin d'être et une petite lumière plus une plus une plus une et plus le maillage il va être serré plus finalement l'ombré va finir par disparaître c'est un beau tirage je suis très heureuse de vous l'avoir fait j'espère que ça va vous parler en tout cas je vous remercie de votre attention d'être allé jusqu'au bout je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos likes n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire ce que vous souhaitez aussi parce que vos commentaires qui commencent à venir de plus en plus nombreux m'inspirent et me disent tiens tu pourrais faire ci ça etc voilà bon je suis aussi toujours cette intuition que j'ai parce que je la crois je la crois importante en tout cas je vous remercie encore et puis je vais vous retrouver très bientôt pour d'autres énergies sur Sefirot et compagnie bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021